Voyage en récit Sonia Vopo et Geoffroy Scrive Sonia Vopo, merci beaucoup de me recevoir ici à la faculté de lettres de Ljubljana, capitale de la Slovénie. Vous êtes maître de conférence, professeur ici donc de français à l'université de Ljubljana. Vous vous intéressez en particulier donc à la traduction et nous allons fonder un petit peu cette discussion sur un article que vous avez publié intitulé « La présence française en Slovénie, aspects historiques et philologiques ». Première question, puisque votre article dresse un petit peu une étude historique. Il y a le XVIIe siècle, il y a Napoléon, il y a Charles Naudier, nous allons y revenir. Il y a aujourd'hui avec ce que vous faites en tant que professeur et ce que fait l'Institut. Et puis je crois que vous remontez à une époque beaucoup plus lointaine, je crois que vous remontez à l'époque Franck. Oui, tout à fait. Ça c'est quand même très étonnant. Oui, tout à fait. Tout d'abord, je vous remercie donc de votre invitation. Et effectivement, oui, d'une manière générale, je dirais que ce qui relie la France et la Slovénie remonte à une époque très lointaine puisque c'est à partir du VIe siècle que les Slaves arrivent dans l'Est des Alpes et vont s'attaquer aux villes romaines de la côte adriatique. Ils vont former ce qu'on appelle le duché de Quarantanie. La relation à cette époque entre la France et la Slovénie va se faire par le biais justement de cette région puisque au VIIIe siècle, la Quarantanie qui est politiquement dépendante à l'époque de la Bavière va à son tour tomber, toujours au VIIIe siècle, donc sous la coupe de l'Empire des Francs. Et c'est donc au VIIIe siècle que ce duché ou cette province, alors on utilise les deux termes, le duché de Quarantanie ou la province de Quarantanie, va passer donc dans l'Empire carolingien et par le traité de Verdun que tout le monde connaît, on a tous appris ça à l'école primaire, et bien va ensuite, c'est un territoire qui va ensuite passer donc entre les mains de Louis II le Germanique qui est l'un des petits-fils de Charlemagne. Donc les Francs vont transformer cette région, la diviser au Xe siècle en trois duchés ou trois provinces, donc la Quarantie que l'on connaît encore aujourd'hui, donc l'Astérie également et la Carniole, donc ces trois duchés qui font encore aujourd'hui, qui sont aujourd'hui aussi des régions slovènes. Alors ces trois duchés font partie du Saint-Empire, vont passer sous la dépendance de plusieurs familles, comme ça au cours de l'histoire. Les Slovènes habitent toujours dans ces trois provinces, mais ils vivent sans statut juridique spécifique sous la domination de la famille des Habsbourgs, une famille autrichienne. La domination des Habsbourgs commence vers la fin du XIIIe siècle et va en fait jusqu'en 1918, date à laquelle finalement on proclame le royaume des Slovènes, des Croates et des Serbes, c'est-à-dire la première Yougoslavie. Donc une période très très longue, que les Slovènes vont passer sous cet empire austro-hongrois, mais cette domination germanique va être interrompue par une courte période, et ça c'est le deuxième lien entre la France et la Slovénie à travers l'histoire, puisqu'il y a cette courte période des provinces illyriennes. Durant une parenthèse de quatre ans, une partie du territoire de l'actuelle Slovénie et de la Croatie va donc passer sous la tutelle de Napoléon Ier. Puis donc Napoléon Ier va agrandir son territoire, il va créer donc entre autres un État qui va s'étendre pas seulement de l'actuelle Slovénie, mais qui va être beaucoup plus grand, puisqu'il va passer donc de la Carintie autrichienne jusqu'au Monténégro, donc c'est très très un grand territoire finalement, qui englobe entre autres donc la Slovénie. Les provinces illyriennes vont durer de 1809 à 1813, date à laquelle elles vont être reconquises par la suite par l'Empire d'Autriche. Alors si je puis vous interrompre une seconde, dans l'article, il y a un mot qui m'a marquée, parce que vous parlez vraiment du joug des Habsbourgs. Alors j'imagine que le mot n'est pas choisi au hasard. J'imagine que, maître de conférence ici, vous avez étudié le sujet profondément, et donc ça devait traduire quelque chose. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement une domination économique royale, c'était une domination aussi par la langue, je suppose. Une domination politique, bien évidemment, une domination linguistique, tout à fait, une domination institutionnelle, une domination juridique. Bref, je dirais que les Slovènes ont gardé, tant bien que mal, leur langue, mais il est vrai que, pour ce qui leur reste, ils sont passés vraiment sous la domination germanique. La langue allemande est encore aujourd'hui, la culture allemande est encore très forte aujourd'hui. Donc oui, tout à fait. Mais pour en revenir à la période des provinces illyriennes, c'est une période qui a vraiment coupé cette domination germanique et qui encore, aujourd'hui, est très appréciée par les Slovènes. Quatre années, mais quatre années qui ont, je ne vais pas dire peut-être bouleversé, c'est un mot beaucoup très fort, mais qui ont changé beaucoup de choses en Slovénie, enfin, sur le territoire de la Slovénie. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de cette influence germanique des Habsbourg, donc, à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de la société, etc. On peut dire la même chose, je dirais, pour les provinces illyriennes. Donc, d'une part, il y a eu plusieurs faces, une évolution juridique, une évolution administrative, une évolution linguistique. Du point de vue juridique, donc, grâce aux provinces illyriennes, en Slovénie, enfin, pas seulement en Slovénie, c'est-à-dire sur le territoire des provinces illyriennes, eh bien, on suit les principes de la législation française mise en place à l'époque par Napoléon Ier. Donc, il y a une nouvelle législation qui entre en vigueur sur les territoires occupés. On va utiliser concrètement le Code civil français mis en place par Napoléon Bonaparte. Ensuite, les Slovènes vont être réunis en une seule identité administrative, ce qu'ils n'avaient pas, donc, auparavant, sous les Habsbourg. Donc, ils n'avaient jamais connu, en fait, depuis très 100. Non, tout à fait, absolument, tout à fait. Donc, voilà, ils ont leur identité administrative. Il y a d'ailleurs un guide qui a été publié, intitulé « Napoléon et son administration en Adriatique orientale et dans les Alpes de l'Est » et qui, finalement, contient toutes les informations sur la période où l'administration napoléonienne s'exerçait, donc, sur la côte orientale, donc, sur les provinces illyriennes. Et puis, autre élément très important pour les Slovènes, c'est la langue. La langue, donc, les Slovènes parlaient l'allemand, bien sûr, entre eux, ils parlaient le Slovène, mais à l'école, eh bien, on apprenait l'allemand, alors que là, ça change également, c'est-à-dire que les textes sont rédigés dans la langue nationale, donc le Slovène, et non plus en allemand. On a également cette période qui est bénéfique parce que le Slovène est institué en tant que langue officielle, ce qui n'était pas possible. Le Slovène devient la langue de l'enseignement à l'école, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. Et puis, d'une manière générale, la langue slovéne va acquérir un statut national, un statut particulier, parce qu'elle est introduite dans l'enseignement, donc ça devient vraiment, je dirais, une langue officielle à tous les points de vue. Mais ce qui veut dire que depuis le début des Habsbourg, ils ne s'étaient jamais identifiés à la langue de l'allemand. Est-ce que ça y a eu plusieurs siècles, quand même ? Oui et non. Si, les Slovènes s'identifient, se sont identifiés en partie à l'allemand, puisque là encore, je dirais, la culture germanique, la langue allemande, reste tout de même une langue importante. Mais ils ont gardé, tout au long des siècles, ils ont gardé tout de même leur identité, leur langue slovéne. Même s'il s'agissait d'une langue qu'on utilisait surtout à la maison, à l'école, on ne devait pas parler le slovéne à l'école. Les documents officiels n'étaient pas en slovéne. Mais ça restait tout de même une langue apprise, une langue de communication dans les familles. Selon vous, cette situation était-elle comparable à celle qu'a connue le breton, plus récemment chez nous ? Où les grands-parents arrière, grands-parents actuels, se voyaient interdits l'usage du breton à l'école. Et finalement, c'est une langue qui revient. Oui, alors, je pense, oui, certainement, oui. En s'y concerne le breton, je sais que la révolution française a fait la chasse au dialecte, donc j'imagine que le breton, effectivement, ne devait plus être parlé. Pour le slovéne, les autrichiens permettaient tout de même que les slovénes continuent à communiquer dans leur langue. Mais ce n'était pas la langue officielle. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences, l'héritage de cette histoire, aujourd'hui, dans l'apprentissage que vous constatez auprès des étudiants ? Y a-t-il encore beaucoup d'étudiants qui souhaitent apprendre le français ? Comment les chiffres d'inscription à la faculté oscillent-ils d'année en année ? Oui, alors, je dirais que c'est aussi une question de mode, dans le sens où, lorsque la communauté européenne puis l'Union européenne a été créée, c'est vrai que le français a été, en très longtemps, l'est toujours d'ailleurs, est une langue officielle. Et lorsqu'on a créé le département de traduction, donc en Slovénie, eh bien, il y a à peu près 25 ans à l'époque, le français était une langue recherchée, parce que c'était l'une des langues officielles de l'Union européenne, parce qu'on avait besoin de traducteurs, parce qu'on avait besoin d'interprètes. Et à ce moment-là, effectivement, beaucoup d'étudiants se sont inscrits au département de traduction et également au département de langue romane. On choisit donc d'apprendre le français, entre autres. Mais on remarque, ces dernières années, d'une part parce que c'est vrai que même au niveau de l'Union européenne, j'imagine que certains postes sont moins recherchés. Peut-être que c'est bouché aussi dans un certain temps. Parfois, je ne sais pas. Il faudrait faire d'une recherche là-dessus, mais j'imagine. Et c'est vrai que les langues étrangères, alors je pense à l'allemand concrètement, qui finalement a perdu beaucoup au sein de l'Union européenne, tout le monde passe par l'anglais, en grande partie par l'anglais, même certains français, il faut l'avouer. Et c'est vrai que petit à petit, l'anglais prédomine. En tant que professeur ici, est-ce que vous regrettez, justement, l'usage peut-être à outrance de l'anglais, non pas d'un point de vue officiel, administratif ou pratique dans des conférences internationales, mais le phénomène de mode qui consiste à remplacer, par exemple dans notre vocabulaire français, des mots français par des mots en anglais ? Vous pensez au franc-anglais ? Oui, je pense au globiche. Oui. Quand Michel Serres, par exemple, réprouve cela en disant « Mais ce n'est pas que je ne souhaite pas parler anglais ». Il disait qu'il l'avait enseigné pendant presque 30 ans à Stanford. Mais quand un de ses amis, en train de déjeuner avec lui, à Paris, sur une place de la capitale, un ami anglais ou anglophone lui dit « Je n'aimerais pas qu'il arrive à ma langue, ce qui arrive à la tienne, regardez vos devantures, regardez dans vos rues, tous les mots en anglais qui se trouvent à la fois dans la bouche de vos compatriotes, mais sur vos devantures, sur les panos publicitaires, il y a plus de mots en anglais aujourd'hui dans vos rues que de mots en allemand pendant l'occupation. C'est une image qui marque, mais qui montre aussi à quel point nous sommes peut-être arrivés, peut-être par faiblesse, parce que nous ne prenons pas des mots anglais parce que nous n'avons pas d'équivalent en français, nous le prenons par phénomène de mode. Oui, tout à fait, mais ce phénomène de mode, je pense qu'il est dû à certains autres phénomènes, TikTok, par exemple, toute la technologie, Internet, etc. Donc, je pense que c'est certainement dû à ces avancées technologiques. Maintenant, lorsque nous évoquons l'enseignement du français en Slovénie, c'est dû à plusieurs facteurs. D'une part, le français a toujours été considéré comme une langue difficile. Et elle l'est. Certainement pour les Slovènes, oui. Et c'est vrai que les Slovènes ont plus d'affinité avec l'allemand, et ça se comprend, parce qu'ils ont été pendant très longtemps sous la domination germanique. Et puis, il y a l'Autriche, donc l'Imitrof, l'Italie également. Donc là, par contre, ce serait plutôt la langue italienne. Le français est parfois considéré comme une langue difficile et exotique. Pourquoi ? Parce que c'est loin. Alors, vous allez me dire, oui, mais le coréen et le japonais, c'est encore plus loin, alors qu'on a un nombre quand même assez important ici, donc à la faculté des lettres d'étudiants qui choisissent le coréen, le japonais ou le chinois. Mais là, je pense que c'est ce phénomène de mode que vous avez évoqué. Et lorsque je pose la question à ma fille, elle me dit, mais c'est parce que les jeunes, effectivement, regardent Internet, regardent les émissions, regardent tout ce qui est TikTok. Je ne suis pas très branchée là-dessus, je l'avoue. C'est plutôt les jeunes. Donc, je pense qu'il y a comme ça des évolutions qui se font. À mon époque, on parlait du franglais. On a fait la chasse au mot anglais. Et puis après, il y a eu d'autres... On parle de la langue orale. C'est la langue orale qui évolue. Et c'est vrai que les jeunes ont leur langage à eux. Donc, à un moment donné, il y a eu l'argot. Ensuite, il y a eu le verlan. Maintenant, il y a certainement beaucoup de termes utilisés, bien sûr, à l'anglais. Et c'est pareil en Slovénie. C'est-à-dire que les Slavènes aussi les utilisent, ces termes anglais. Mais maintenant, je pense que les élèves ou les étudiants qui choisissent le français, c'est autre chose. Je pense que c'est une autre question. Je pense qu'on a plutôt... À l'heure actuelle, en Slovénie, on a tendance à rechercher des programmes d'études interdisciplinaires. C'est-à-dire où on peut utiliser une langue avec une autre matière, une autre discipline. Et je pense que, d'une manière générale, ça va dans ce sens. Vous avez parlé de la langue orale. Abordons un peu la langue écrite, puisqu'il y a quand même quelques auteurs qui sont passés par la Slovénie avec lesquels il y a un lien fort. Je vais commencer par plus une citation très brève que voici. On éprouve parfois, face à une autre culture, l'hallucinante impression d'être condamné à disserter toujours du dehors. Citation de ce petit livre de François Tcheng de l'Académie française, L'un vers l'autre, en voyage avec Victor Ségalène. Il étudiait son rapport avec Victor Ségalène, qui lui est allé en Chine, et lui, François Tcheng, qui est arrivé en 1949 en France, chinois de naissance. Justement, vous qui êtes là depuis 25 ans, à partir de combien d'années d'expérience, avez-vous le sentiment que vous pouvez en parler de l'intérieur, de cette langue slovéne ? Toujours pas. Je ne peux toujours pas parler du slovéne de l'intérieur, mais c'est encore de l'extérieur. Vous donnez raison à François Tcheng. Moi, oui, personnellement, oui. Je parle à titre personnel, mais c'est vrai que je pensais qu'en apprenant la langue, on apprenait tout. Et je me suis rendue compte, une fois que je pouvais communiquer parfaitement avec les slovénes, que finalement, ce qui ne passait toujours pas, c'était la culture. J'avais encore une façon de parler trop française, une façon de communiquer française, etc. Et donc, il a fallu vraiment... Je vais parler de déprogrammation. Ça, c'est toujours à titre personnel. Il a fallu vraiment que je me décentre, en quelque sorte, pour pouvoir comprendre, essayer de communiquer, pour que, justement, il n'y ait pas cette barrière implicite qui existe dans la communication, qui existait dans la communication. Donc là, je me rapproche, bien évidemment, de ce côté interne, mais je n'y suis pas encore. Et je ne sais pas si j'y serai un jour. Mais c'est peut-être positif, dans le sens où... Je reviens à Michel Serres, il disait que les langues forment comme une ronde autour de ce monde qu'elles décrivent. Alors, elles ont toutes... Elles ont toutes le même objet d'étude, qui est ce monde qui nous entoure, mais chacune a son angle d'attaque pour le décrire, en fait. Et si vous ne parvenez pas, au bout de 25 ans, à vous soustraire d'une façon de penser, peut-être due à la syntaxe française, à notre grammaire, je ne sais pas si c'est ça que vous avez en tête, mais c'est peut-être que... La langue, c'est une chose, on l'apprend, la langue, mais la culture, c'est quelque chose d'implicite. Ah oui. C'est très, très difficile. Alors, vous pouvez apprendre l'histoire française ou l'histoire slovène, vous pouvez apprendre la littérature slovène ou française. C'est aussi une partie de la culture. Non, mais moi, je parle de la communication, cette communication qui passe par les gestes, par le regard, par la voix, par l'intonation, par les termes que l'on va utiliser spontanément, finalement, etc. Donc, ce côté implicite de la langue et de la culture, là, par contre, c'est autre chose. Et ça, personnellement, je trouve ça très compliqué. Il y a des traits culturels que l'on connaît, qui sont accessibles. Et d'autres qu'ils sont... Par contre, d'autres qui sont beaucoup plus implicites et plus compliquées à comprendre. Voyez-vous juste un exemple. Les blagues. Ah oui. Voilà. Quand je fais passer une blague, par exemple, j'ai déjà fait cette expérience, par exemple, j'ai fait passer une blague de Coluche ou alors une vidéo de Coluche au Slovène. Personne n'a ri. Alors, j'ai essayé d'expliquer, bien sûr. On n'a pas trop compris. Et j'ai fait le contraire, puisque j'ai passé un an à enseigner le Slovène à l'INALCO, à Paris. Et là, par contre, j'ai fait passer une blague Slovène. Et c'est pareil. Les Français n'ont pas ri. Donc, il y a toute cette communication qui va passer par la langue, bien sûr, mais par autre chose. C'est ce côté implicite, justement, que j'évoquais tout à l'heure et qui fait partie, finalement, de la culture. Et ça, c'est plus compliqué. Pourtant, il y a quand même des sources d'espoir. J'ai parlé tout à l'heure au déjeuner avec un Américain de Washington et sa femme. Donc, il avait étudié, c'est vrai, le français, mais il y a de longues années. Donc, on ne pouvait pas parler ensemble en français. Il me disait que ce qu'il appréciait énormément de notre littérature, c'était Astérix. Par les jeux de mots, par les jeux de situations qu'il y avait. Donc, vous voyez, finalement, il peut y avoir, par l'image, un espoir. Mais j'aimerais aussi aborder Charles Naudier. Quelle trace laisse-t-il aujourd'hui ? Parce que Charles Naudier, c'est quand même un auteur, aujourd'hui, qui n'est plus tellement lu, mais qui est, bon, académicien, qui a un passé, quand même... Enfin, c'est quoi ? C'est 1780-1840, il connaîtra par son père la guillotine, parce que son père était législateur, s'il on peut dire. Donc, il aura cette vue du sang et des têtes coupées qui le marqueront à tout jamais. Et puis, c'est qu'il y a dans la vie extrêmement compliquée. Il voyage énormément. La Slovénie, plusieurs mois, neuf mois, je crois. Trieste, après, quand ça se complique. La France, je me demande même s'il ne va pas faire un tour en Écosse. Politiquement, évidemment, l'époque est chargée, donc il oscille beaucoup. Et puis, alors, quand on lit un peu la biographie de Charles Naudier, les titres des livres qu'il a pu écrire, déjà, c'est prolifique, et puis il n'a rien à voir les uns avec les autres. Il y a du fantastique, il y a presque la science-fiction, il y a un dictionnaire des onomatopées, il y a des récits de voyage, il y a des textes politiques, je ne me tiens pas un peu de poésie, c'est possible. Par quoi pouvons-nous aborder en Slovénie, Charles Naudier ? Alors, Charles Naudier, justement, j'en reviens à la période des provinces illyriennes, finalement. Charles Naudier a fait énormément de choses, a publié des choses très différentes. Et concrètement, donc, en Slovénie, en 1810, à Ljubljana, Charles Naudier va publier le télégraphe officiel des provinces illyriennes, donc il va être journaliste, ici. Il va être aussi essayiste, il va être romancier, comme vous l'avez évoqué. Il va être fonctionnaire de l'Empire en Slovénie. Il a effectivement sojourné pendant neuf mois en Illyrie, avant de transporter, finalement, le journal publié en Slovénie, donc à Ljubljana, à Trieste, par la suite, lorsque les choses se sont compliquées. Et c'est vrai qu'il a joué un rôle aussi politique. Il a rédigé un certain nombre de rapports où il raconte, finalement, ses liens avec les savants slovais, les savants illyriens. Il s'était lié d'amitié avec le prêtre et le poète Valentin Vodnik, mais également avec un autre scientifique, le baron Giga Tsois. En fait, on le connaît encore, certainement aujourd'hui, parce qu'il a donné son nom à l'Institut français. Alors, d'abord, il s'agissait du centre culturel, puis c'est devenu le centre culturel Charles Naudier, puis l'Institut français Charles Naudier, l'Institut de Ljubljana, et aujourd'hui, on parle de l'Institut français de Slovénie. Voilà, donc vous voyez les différentes étapes. Seul le nom de Charles Naudier est resté fidèle, finalement. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que pendant un moment, eh bien, en s'y concerne l'Institut français, sur la proposition du directeur, c'était dans les années 80, le directeur à l'époque était Noël Favrelière, eh bien, le centre culturel français est devenu, donc, le centre culturel Charles Naudier, en hommage, justement, aux travaux et à la présence de Charles Naudier durant ces neuf mois. Pour venir ici, je suis passé par une petite place où il y a la statue de la Révolution française avec les restes d'un soldat de l'armée napoléenne dans cette colonne. Y a-t-il une rue, en plus de l'Institut, y a-t-il une rue Charles Naudier ou une place ? Charles Naudier. Je ne crois pas qu'il y ait une place ou une rue Charles Naudier. Alors oui, bien sûr, ce fameux monument à Napoléon que tout le monde connaît et qui finalement montre bien l'attachement des Slovènes à cette période des provinces hylériennes qui, je le rappelle, n'a duré que 4 ans et qui pourtant a fortement marqué que les Slovènes. Mais non, ma connaissance, il n'y a pas de place ou de rue Charles Naudier de la même façon qu'il n'y a pas finalement de rue ou de place Lucien Tenière alors que Lucien Tenière aussi a bien marqué la Slovénie mais différemment ou encore de place Vincent Naud, Vincent Naud qui était un universitaire français à l'INALCO entre autres qui était directeur mais qui a aussi enseigné le slovaire à l'INALCO à Paris et qui a publié qui a fait une thèse de doctorat sur la grammaire slovene qui a publié un essai le premier essai sur la grammaire slovene et finalement on en parle peu et ça c'est une autre époque c'est une autre période qui n'est pas du tout liée aux provinces lyriennes ça c'est le XXe siècle bien sûr Oui parce que vous parlez de Lucien Tenière Lucien Tenière est mort en 1954 combien de temps a-t-il vécu ici vous savez où ? C'est Lucien Tenière qui était le premier lecteur français donc à la chaire de français donc au département des langues romanes alors maintenant vous dire combien de temps il est resté en Slovénie je ne sais pas exactement parce qu'il a quand même eu le temps d'étudier oui quand même il a pleinement la langue oui tout à fait il est venu dans les années 1920 son rôle était un rôle politique aussi comme le dit mais un rôle littéraire et précurseur en termes de compréhension de la langue du point de vue grammaire non ? de la syntaxe au point de vue grammaire aussi oui bien sûr ça a été repris ensuite par Vincenot en fait Tenière a séjourné pendant un certain temps en Slovénie il a dû rester quatre ans j'imagine à peu près je pense ne pas me tromper en disant quatre ans en Slovénie il est arrivé dans les années 1920 oui il a donné un certain nombre de conférences sur la Slovénie il a publié également des traductions françaises d'œuvres littéraires d'œuvres poétiques slovénes je crois qu'il a également rédigé une monographie sur un poète slovéne je crois que c'était sur le poète Oton Zopancic et il y a eu des travaux sur la grammaire des langues slaves il a travaillé sur les formes du duel du duel du duel oui parce que le sloven connaît également le duel donc vous avez le masculin le féminin le singulier le pluriel et bien sûr le duel c'est à dire qui correspond à deux personnes voilà d'accord oui et puis bien sûr bon Lucien Tenière est connu mais ça n'a rien c'est pas en rapport avec la Slovénie puisque c'est c'est un linguiste structuraliste formaliste donc c'est lui qui a publié donc un ouvrage sur les éléments de syntaxe structurelle dans les années 60 où effectivement il évoque la syntaxe statique et la syntaxe dynamique mais ça comme je l'ai dit tout à l'heure ce n'est pas en lien avec la Slovénie avez-vous quand même des élèves qui s'intéressent à ces personnages français ou en tout cas à des auteurs qui viennent vous voir en disant j'aimerais m'intéresser je ne sais pas peut-être à Charles Nodier peut-être à Victor Hugo à des textes romantiques à des textes peu au département de traduction donc finalement peu d'étudiants s'intéressent à la littérature on s'intéresse davantage à la traductologie c'est-à-dire à la théorie de la traduction à l'interprétation éventuellement donc surtout je dirais les problèmes de langue les problèmes de traduction les problèmes de grammaire mais grammaire comparée entre le français et le sloven alors effectivement on peut s'intéresser également à un auteur à travers la traduction c'est-à-dire la traduction littéraire mais d'une manière générale peu d'étudiants s'intéressent au département de traduction justement ou demandent à faire des recherches ou à travailler à faire un mémoire à présenter un mémoire sur un auteur et sa traduction littéraire les étudiants ont plus tendance à aborder des problèmes de traduction ou des problèmes de langue mais c'est sûr mais au niveau des langues romaines j'imagine que bon ils ont quand même un programme littéraire plus avancé et là par contre oui il y a effectivement des auteurs qui sont abordés je finirai par une question plus personnelle pour vous Sonia Vopo je reviens dans ce petit livre de François Tcheng en me plongeant dans ses oeuvres dans les oeuvres donc là ici François Tcheng étudie les oeuvres de Victor Ségalène je crois que j'ai expérimenté à ma manière cette esthétique du divers si cher au poète j'y ai redécouvert une certaine Chine j'y ai saisi un certain Occident mais surtout j'y ai rencontré un vrai poète dont la figure exemplaire en ce début d'un cycle renouvelé nous stupéfie par son langage éclatant de pureté et de fraîcheur aux résonances infinies alors si nous changeons la Chine pour la Slovénie si nous changeons Victor Ségalène par des auteurs comme Charles Nudie dont nous parlions ou d'autres que vous connaîtriez partagez-vous ce sentiment une rencontre avec un véritable auteur un poète ici un langage éclatant de pureté et de fraîcheur aux résonances infinies que vous ne finissez pas de découvrir puisqu'au bout de 25 ans vous cherchez encore comment traduire certains traits alors si nous parlons de poésie la poésie c'est quand même un domaine particulier et d'une manière générale on a tendance à préciser que celui qui traduit la poésie doit être poète et je pense qu'il y a certainement du vrai là-dedans donc malheureusement je ne suis pas poète j'aimerais beaucoup mais je ne le suis pas mais vous avez un attachement aux slovènes j'ai un attachement aux français aux slovènes oui tout à fait j'ai redécouvert une certaine Chine donc une certaine Slovénie ici j'ai saisi un certain Occident donc cette phrase m'intriguait parce que vous aviez du coup les rapports différents entre d'un côté la France la Slovénie le français le slovène des choses comparables des choses beaucoup plus difficiles à traduire ou à comprendre des choses faciles à exprimer et d'autres qui ne le sont toujours pas même après avoir et enseigné et pratiqué le slovène pendant plus de 25 ans si je retraduis la question est-ce qu'il y a un auteur slovène qui vous permet à la fois de véritablement aimer ou apprendre à aimer sa langue au point de vouloir toujours chercher plus avant pour la parler mieux et la comprendre mieux dans toutes ses facettes est-ce que vous avez un auteur sur lequel vous restez attachée attachée dans la littérature slovène pas vraiment parce que je suis personnellement plus axée sur la littérature française je vous l'avoue je m'intéresse davantage au côté technique de la langue c'est-à-dire tout ce qui est terminologie langue de spécialité donc on est dans un domaine complètement différent de la littérature et de la poésie je dirais que peut-être celui qui m'a le plus marqué en lien avec la France c'est certainement Valentin Vodnik alors les slovènes ont certainement une position différente de la mienne à ce niveau-là mais je pense que c'est dû au fait justement qu'il avait une vision très positive de la France il avait ce lien on retrouve également le poème qui est sur sur la colonne érigée donc à l'intention de Napoléon et bien c'est aussi les vers de Valentin Vodnik il était tourné vers l'extérieur justement après il y a d'autres poètes ou d'autres écrivains également qui sont excellents slovénis alors les slovènes vous parleront vous parleront très certainement d'Otanzo Pancic vous parleront bien sûr du grand poète Préchéren qui a donné l'hymne slovène ils vous parleront de Ivan Sankar etc mais il y a un côté ça c'est mon point de vue personnel un côté nostalgique un côté triste un côté pessimiste qui moi me gêne beaucoup dans tout ça voilà donc je préfère aborder les auteurs français qui sont pas tous mais en grande majorité qui sont quand même plus optimistes que ce soit Ronsard que ce soit Dubélé ou encore les grands philosophes non pas que les slovènes soient de mauvais auteurs loin de là c'est pas du tout ce que j'essaie de dire ils sont très riches ils sont très riches la littérature slovène est très riche mais là encore c'est une vision différente de celle que j'ai appris à l'école sans doute la littérature française est vraiment très 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 variée ici c'est très nostalgique c'est la souffrance et bien écoutez c'est peut-être sur cette joie qui se lit sur votre visage en pensant à Ronsard et Dubélé que nous pouvons clore cet entretien merci beaucoup c'est moi qui vous remercie au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada